Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on reçoit le pôle gymnastique avec Zachary Rimesch et c'est Maxime Potti, notre escrimeur français, notre escrimeur de ce pôle préféré qui va nous faire ce petit portrait. Zachary, tu es donc un jeune gymnaste puisque tu as seulement 20 ans, ta spécialité c'est le saut de cheval si je ne m'abuse et tu as notamment été 5e au championnat d'Europe 2016 à la discipline du saut de cheval et tu es donc au pôle gymnastique bien sûr pour ceux qui ne l'avaient pas compris et tu as été remplaçant pour les Jeux Olympiques. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu étais un peu frustré de ne pas concourir ou alors l'effervescence de Rio t'a porté ? Non en fait c'est vrai que toute la saison je me suis préparé pour faire ces Jeux Olympiques, c'était vraiment un objectif donc quand il y a eu l'annonce de l'équipe que j'étais remplaçant, j'étais un peu déçu franchement sur le moment. J'avais fait des bons résultats, une bonne saison et j'espérais être dans l'équipe. Après voilà c'était le choix de la fédération. Je suis allé en tant que remplaçant et là-bas j'ai quand même beaucoup appris. Puis c'est vrai que je suis jeune, bon même si c'est pas parce que je suis jeune que je ne pouvais pas les faire. Mais bon j'ai encore beaucoup de choses à faire et ça m'a apporté donc pour la suite maintenant c'est bien. Selon toi qu'est-ce qui a manqué pour ne pas être titulaire lors de ces Jeux Olympiques ? C'était super serré, on me l'a dit, la commission a beaucoup hésité et tout. Mais je pense que pour eux peut-être j'étais un peu trop tendre, trop jeune, pas assez d'expérience. Et sur le reste des agrès j'avais des points forts, même si par rapport à d'autres j'avais peut-être un plus gros point fort pour aller chercher un bon résultat. Sur le reste pour l'équipe parce qu'il y a aussi une équipe, je pouvais peut-être être un inconvénient sur certains agrès. Lequel par exemple ? Cheval d'Arson, c'est pas mon super grand point fort. Il y a un truc qui me frappe justement dans votre sport, la gymnastique, et tu viens de le dire, c'est que tu as dit je suis un jeune gymnaste, j'ai 20 ans, alors que chez les filles par exemple, à 20 ans on n'est plus très jeune. Comment tu expliques cette différence garçon-fille justement au niveau de l'âge ? C'est un sport qui demande beaucoup de force, de repères dans l'espace, et nous chez les gars, on a un corps qui évolue, mais ça ne nous change pas tous nos repères. Alors que les filles, quand elles ont la puberté, en général c'est un gros coup dur pour elles, pour tous les repères qu'elles ont travaillé pendant une dizaine d'années déjà, parce qu'elles commencent super jeunes, il y en a beaucoup qui ont du mal et qui arrêtent, mais il y en a qui continuent et je trouve que de plus en plus ça va vers cette évolution. Là chez les filles, il y en a de plus en plus qui ont 25 ans, qui continuent à faire des Jeux Olympiques et des performances. Chez les gars, c'est vrai que ça fait longtemps que toujours c'est après 30 ans, aux alentours de 30 ans que ça s'arrête la carrière. Ta spécialité c'est le saut, le plus gros palmarès français chez les hommes, c'est quand même Thomas Bouel qui l'a eu sur le saut également, ça t'amène une pression, tu sais qu'est-ce que tu dois battre, c'est quoi ton plus gros élément, est-ce qu'il est meilleur que lui, explique-nous. Oui, c'est de loin le meilleur sauteur qu'a eu la France en gym, c'est bien je trouve de l'avoir, en plus il est entraîneur maintenant avec nous, il m'apporte beaucoup sur son expérience. Aujourd'hui je fais les mêmes sauts qu'il faisait quand il a fait champion du monde, vice-champion olympique. Il y a un des deux sauts que je maîtrise un peu moins bien, donc voilà il m'apporte beaucoup. C'est lequel que tu maîtrises moins bien ? C'est l'une double avant salto avant demi-tour, celui-là j'ai encore un peu de mal, il faut que je le maîtrise mieux quoi. Moi j'ai perdu fil quand t'as commencé l'une demi-tour, est-ce que tu peux nous lentement nous expliquer ce qu'en quoi consiste ? En fait il y a la course d'élan 25 mètres, donc on court pour prendre le maximum d'élan, on frappe sur le tremplin et on va à l'équilibre sur la plateforme de saut de cheval, et de là avec l'impulsion on fait un double salto avant et à la fin un demi-tour pour arriver face au... T'as tout compris ? C'est bon, je suis calé. Excuse-moi madame j'ai fait de la gym. Pardon, pardon, excuse-moi. Pour revenir sur le saut, tu disais que là à tournage actuellement tu fais l'équivalent, les mêmes sauts que Thomas Bouel quand il a fait champion du monde. Comment aujourd'hui t'expliques que ces sauts-là, ils ne te permettent plus d'être champion du monde ? Bah ouais justement la gym fait que d'évoluer, il y a toujours des difficultés qui sont faites de plus en plus dures et aujourd'hui c'est vrai que ces sauts-là, ils peuvent permettre d'avoir un podium mondial, mais le numéro 1, il fait des sauts un cran au-dessus et enfin voilà en termes de classement, on va dire que ces sauts-là maintenant c'est les sauts les deuxièmes les plus durs au monde, mais il y a eu encore... Enfin justement, moi je fais l'une double avant groupée demi-tour et le premier par exemple il fait en position carpée, c'est-à-dire avec les jambes tendues, donc ça rajoute une hauteur à la note de difficulté. Est-ce que ce n'est pas justement une espèce de course, pas à l'armement, mais une course à la difficulté qui peut mener à avoir plus de blessures ? On se rappelle aux Jeux Olympiques notamment, notre Français qui s'était gravement blessé, est-ce que ça ne pousse pas à ce genre de blessure de tenter des choses de plus en plus impossibles ? Non, non, ça ne pousse pas à la blessure, en fait il faut bien le travailler intelligemment, il faut prendre le temps qu'il faut avec tout le protocole qu'il y a à faire, c'est vraiment de l'entraînement, c'est vrai que si on veut aller trop vite, des fois c'est pas bon, enfin c'est quand même assez rare que c'est lié à la difficulté, la plupart du temps c'est vraiment peut-être à de la fatigue, à des fautes d'inattention. Qu'est-ce qui fait que la France aujourd'hui en gymnastique n'arrive pas à faire partie des top nations mondiales ? Justement, en parlant des difficultés tout à l'heure, je pense que c'est un des points faibles pour l'instant de la gym française, et c'est vraiment le plan de route qui a été mis par le nouveau directeur du secteur masculin, nous à la gym. Ce qu'il veut c'est vraiment qu'on augmente les difficultés parce que par rapport aux autres nations on est trop faibles, on se repose un peu trop en gros sur nos acquis et sans évoluer, et donc là pour aller chercher et accrocher les meilleures nations au monde, il faut qu'on monte nos difficultés. Non mais il y a plus de risques de chute ou alors même de faire un mauvais mouvement ? Oui c'est vrai, mais justement si on se dit ça, on ne progressera pas, on n'irait pas chercher la difficulté, il faut travailler à l'entraînement dur sur la difficulté, quand on arrive en compétition on fait ce qu'on sait faire, mais il faut chercher à évoluer tout le temps et peut-être que ça mettra un an, deux ans, mais au moins si on arrive à Tokyo avec un niveau de difficulté qui a bien augmenté, ça sera très bien pour nous. Du coup aujourd'hui tu vas te confronter au plus haut niveau du babyfoot ? Ah ouais ? Non non je suis une chère. Maxime Potti, donc on part tout de suite pour le défi. Ok, c'est l'heure du défi, Zachary Rimesch contre Maxime Potti. Le premier qui gagne, c'est celui qui a marqué. Oulala, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Bah non mais Zachary c'est quoi ça ? T'as fait le pro mais c'était moyen là. Fair play c'est bien les gars. En tout cas, merci Zachary d'avoir accepté notre invitation sur le lounge. On espère que tu vas faire une super saison et que tu vas revenir sur notre plateau pour nous raconter tes nombreuses aventures. Merci beaucoup, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada